Bonsoir chers compatriotes et chers Congolais, nous sommes devant vous, devant ce média, et vous pouvez relayer, si on revient sur ce média, c'est parce que nous avons un dossier important concernant la RDC, la République démocratique du Congo. Et c'est ce soir, ces dossiers concernent un monsieur qu'on appelle un certain Tamboui Mwamba. Tamboui Mwamba, c'est un problème pour le Congo, c'est un problème pour la communauté internationale. C'est l'homme qui a pris la décision de tuer le Congolais, le paisible citoyen, qui était sur un vol civil congolais. Il a autorisé que l'avion soit descendu par un missile et que le Congolais sont morts par cet homme qui s'appelle Tamboui Mwamba, l'actuel président de la deuxième chambre de notre République, qu'on appelle le Sénat, qui est en fonction en RDC, en République démocratique du Congo. D'abord, ces messieurs Tamboui Mwamba, on ne sait pas s'il s'appelle comme ça, mais ce sont les infiltrés de la première génération, parce que jusqu'aujourd'hui, la société congolaise est plus que douteuse. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert que ce monsieur, il s'était infiltré au Congo, c'est un tout-ci burundais. Après Van Nekker, aujourd'hui, il a fait une boutarde. Une boutarde, c'est-à-dire, il a fait une idiotie. Avant de rentrer dans son dossier de la bêtise que ce monsieur lui vient de faire, nous allons d'abord prendre le monsieur et essayer de l'identifier, d'identification de ce monsieur. Un monsieur à la nationalité congolaise douteuse, dont les origines remontent jusqu'au Burundi, où il a étudié pratiquement toutes ses études. Et c'est quelqu'un qui a fait les droits burundais, c'est à cause de lui que nos compatriotes ont beaucoup souffert quand il était ministre de la justice. Dans tout son parcours au Congo, où il fut PDG de l'OFIDA, c'est à cause de lui que l'OFIDA était devenu une officine de corruption, où rien n'était payé à l'État congolais et tout partait dans les poches des individus à cause du Tambomamba qui était PDG de l'OFIDA. C'est quelqu'un qui a traîné dans nos institutions à gauche à droite. Alors, on a compris que c'était déjà qui a été recommandé par des Européens dans notre pays pour essayer de contrôler monsieur Mugoutou. Et comme monsieur Mugoutou, il avait son épée dirigée contre son peuple congolais. Il avait complètement fait fi, oublié les ennemis venant de l'extérieur, parce que lui-même, au Congo, il s'imposait et il était soutenu par ses ennemis de l'extérieur, mais en même temps qu'il espionnait. D'où les arrivées de certains individus, au Congo, qui fut aussi auteur de cabinet. Et puis, ils occupaient des fonctions, des fois administratives, puis au moins administratives, des fois politiques, des fois dans l'ordre du privé aussi. Mais ici, il s'agit d'un cas particulier et puis d'un cas d'espèce qui s'appelle monsieur Tambomamba. Ça doit être un nom d'emprunt, parce qu'à l'époque, il fallait prendre un nom du centre du Congo, du Kassaï, parce qu'on sait qu'il est Kassaïen, il parle français bien. Alors, il a appris, d'après sa morphologie, on a étudié dans l'ère officine, il fallait qu'il prenne l'attribut, il fallait qu'il soit du Kassaï, qui prenne l'attribut du Kassaï pour essayer de se faufiler facilement avec sa morphologie. Il a l'air d'un Kassaïen, mais je ne pense pas que cet homme, c'est un Kassaïen. Alors, il s'agit de Tambomamba. Cet homme, c'est vraiment un grand aventurier, un bandit de grand chemin. Nous voyons très, très bien son parcours au Congo. Il est hanché de cadavres, de victimes, des innocents et de beaucoup de morts au Congo, parce qu'il vit dans un commandement de l'armée de la RDC, où il s'occupait pratiquement, donc vous voyez bien quand quelqu'un donne l'ordre pour qu'on tire un missile, c'est-à-dire il était dans le bureau du commandement armé. Donc, il faisait partie de la branche armée au niveau de leur CD Goma. Donc, on l'a compris très bien avec leur état-major à l'extérieur du pays. Et ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, nous comptons des millions de morts au Congo à cause de ce monsieur qui s'appelait, je ne sais pas un nom d'empreinte, Tambomamba. Alors, ce monsieur, durant son parcours est infiltré. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rééquilibrer notre histoire. Et en même temps, nous construisons l'état de droit, où il faut quand même que tout passe par la justice, où il faut que tout soit justifié, les fonds de l'État, où il faut que tout le comportement abusif, où tous les chefs d'acquisition soient scrutés par la justice, par le parquet, par nos courts et tribunaux. Donc, nous avons compris pourquoi ce monsieur est agité, des messieurs dont je vais vous donner ce soir l'identité, ce monsieur Tambomamba, qui est un bandit et aussi un criminel, dont le crime est d'ailleurs recherché par la communauté internationale. Et nous avons certains de ces dossiers ici, à l'Europe, dans notre banque des données, parce que nous avons dit que nous avons une très, très grosse banque des données, excusez-moi, où nous avons pris le temps de collecter beaucoup d'éléments. Et nous y sommes sur nos serveurs bien concernés. Et je pense que le temps nous donnera raison. Laissons le temps au temps. Parce que nous sommes décidés, c'est un autre pays, on ne peut pas les laisser à ces individus pendant des années. Et regardez vous-même dans quel état se trouve notre pays. Et ces bandits, que moi j'appelle bandits, ce n'est pas que je ne respecte pas la personne, mais un bandit, c'est un homme bandit, un criminel, c'est un homme criminel, un adultère, c'est un homme inadultère, un coureur de jupons, c'est un coureur de jupons, la dinde, le serpent, le caméléon, tout ça, ça s'enompe comme ça. Donc je ne vante rien si le monsieur est un bandit. Ce n'est pas en vain qu'il doit se justifier dans les institutions internationales, à titre des droits, parce qu'il a tué des individus, des gens, des victimes au Congo, sans mort à cause, sans mort, oui, à cause de cet homme, la maman bandit. Donc je continue à vous dire, mes chers amis et mes chers compatriotes, que ce monsieur, c'est un criminel, c'est un bandit. C'est un bandit. Pourquoi ? Parce qu'il vient de faire quelque chose de très grave. Il a violé notre constitution. Il nous a donné, nous les Congolais, l'occasion de sauter sur le monsieur et de pouvoir lui mettre la main dessus. Je vous ai toujours dit qu'un voleur, il volera toujours. Toujours et toujours, jusqu'à ce qu'on va l'arrêter. Et la Kabylie, c'était une dictature pourrie, qui s'est trompée, qui s'est trompée, se trompera et se trompe toujours. Cette bande de criminels, qui a pris notre pays en otage pour l'occuper, est à la tête avec un bandit de grand chemin, dont lui-même, il est usé par terre des identités. Il n'est pas fils de Laurent-Désiré Mouzé Kabila, mais c'est un enfant adoptif, qu'on a adopté dans cette famille, qui a mis cette famille en Beyrouth. La famille aujourd'hui vive hors du Congo, et ils sont revenus juste parce qu'il est présent, Félix, un enfant du pays, se trouve à la tête de ce pays. Alors, bien-aimé, il faut que je vous donne des précisions par rapport à son identité. Il a étudié complètement au Burundi, il n'a pas fait les droits congolais, il a fait les droits burundais, et il n'a pas fait les droits internationaux, il n'a jamais été dans une université à l'international pour apprendre les droits, mais il a passé son temps à rentrer dans des officines et à échalonner, ou bien à échafauder des choses pour qu'il arrive à ce niveau-là des responsabilités. Et puis, il était soutenu en sourdine par des éléments d'infiltration, par des éléments étrangers, pour faire de notre pays un pays sans loi ni foi. Une république bananière dont un monsieur qui s'appelle Kabila avait la passion de diriger. Et je vous dis franchement, si la Constitution était une femme, on l'aurait à maintes reprises protégée même par la communauté internationale à cause des nombreuses violences qu'elle a connues. Elle a été violée à l'époque de M. Kabila. Dans tous les sens, si toutes les lignes et si toutes les coutures. Finalement, elle a pris la forme de quelqu'un qui s'appelle Kanambe. Parce que les chambres des représentants, les parlements, tout comme le Sénat de l'époque, qui ont fait beaucoup d'années sans même mandat, illégalement, n'aient voté qu'une case. « Kabila, 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 Kabila. » Alors, la Constitution, c'était un costume taillé pour une petite taille que vous voyez, les petits messieurs-là, les petits barbis. Aujourd'hui, qui a régné pendant tout, qui a tué. Avec lui, nous avons connu des forces communes, nous avons connu des massacres de masse, des pillages de nos ressources, des contrats bidons, des contrats qui ne donnent rien, aucun intérêt, aucun profit. On contribue par rapport à nos richesses, rien du tout dans les caisses de l'État. Alors, ce monsieur, dans vos membres, le monsieur a l'identité douteuse. Et vous regardez, même quand tu parles, il a des bras qui tremblent déjà. Parce que là, il vient de toucher l'ouragan. Et nous allons, nous demandons à ce monsieur de faire très attention, parce que nous viendrons les chercher. Même au lit, sous l'eau, dans l'air, partout, nous irons les chercher. Parce que si on va chercher, il va les trouver, il va trouver les Congolais, nous qui avons besoin de cet État de droit. Ce n'est pas une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse de monsieur Kameric. Et je vous ai dit que cet homme, c'était aussi un espion. On avait fabriqué pour qu'il puisse prendre l'opposition, afin de détruire l'opposition, pour que les étrangers puissent prendre d'un autre pays, comme ils sont allés chercher un étranger, en tuant Laurent Désiré Kabila, qui a été d'ailleurs trahi par ses propres frères, congolais, un homme qui était intelligent, que moi en particulier, j'ai toujours regretté toutes les heures de ma vie. Laissez-moi vous dire une chose. Cet homme Kameric, c'était l'infiltré. Et cet homme, il a joué un très, très mauvais, il a joué de mauvaises tours autour du président de la République. Et il était sûr, quand vous voyez les avions du président tomber, il était sûr qu'ils allaient balayer ses régimes depuis longtemps, ils allaient tuer le président Félix. Et ils ont passé par beaucoup de choses, mais alors, mais alors, ils ont échoué lamentablement. Alors, comme il était là pour faire le sable boulot, un infiltré à la présence de la République, lui-même, il a pris la mauvaise résolution ou le mauvais choix. C'est-à-dire, c'est détruire le programme de 100 jours et où il a pris tout l'argent qui était, les fonds qui étaient destinés à ces programmes. Et les preuves tangibles, vérifiables et palpables sont là. Alors, son problème, aujourd'hui, il relève de la justice. Tambou Momba n'est pas ignorant de la justice. C'est cet homme qui a arrêté Frank Diongo illégalement, qui était, Frank Diongo était son prisonnier. Katoumbissi a fait ce pays. C'est cet homme-là. Diom Indongala, Kastoumbissi, je kouko minırımba, donc Louis, son empie était dirigé vers les opposants, vers les civils. AUC dai civils ne pouvaient bouger dans l'opposition parce que lui c'était l'homme lugubre le méchant le Caligula de notre de ses régimes de Kabila c'est le gouverneur de Kabila et je vous dis que dans ce tiroir il doit avoir beaucoup de cadavres non enterrés cet homme là c'est un saint un méchant pour un pays riche comme le nôtre avec un niveau de pauvreté jamais trouvé nulle part au monde à part au Congo aujourd'hui le Congo Brazzaville nous dépasse le Rwanda nous dépasse mais comment expliquer ces choses si ce n'est pas la présence de ces gens là au pays qui ont pris notre pays en otage et que nous nous sommes bâtis Kabila 1 revenons à cet aventurier qui avait complètement complètement désarmé notre armée et à la place il a mis des milices personnels et une armée personnelle des étrangers venant de toute la côte africaine voire même de la côte ouest africaine cet homme là quand même ils nous effraient ils étaient tous désarmés vous avez vu ils rentraient dans les camps ramassés fusils ramassés chaque milition était ramassée dans les camps parce qu'il fallait désarmer ces gens là le Congolais il fallait confisquer les armes il fallait confisquer les pouvoirs il fallait confisquer les moyens de l'état et ils l'ont fait jamais un pays n'a connu des choses pareilles et il ne reste que si vous haussez le ton vous êtes mort et moi même qui vous dis je fuis les pays Kabila m'a arrêté je vous dis toujours et là j'étais il n'y a pas longtemps j'étais à Kinshasa je suis passé aux médias de notre compatriote je l'ai dit aussi à Kinshasa j'ai fait oui j'ai fait je pense beaucoup d'heures de mission le matin à midi je disais aux Congolais attention avec ces hommes mais j'étais à Kinshasa et là je pleins parce que la frontière est perdue parce que ça c'est la bataille finale nous devons tous être à Kinshasa pour faire quelque chose mais nous réveillons le peuple Congolais en ce moment qui s'est réveillé parce que je pense que nous irons vers la solution finale nous irons le quérir au lit c'est le seul président de la République selon la Constitution dont je les article ici qui a le droit de convoquer le Congrès mais ce n'est pas cet homme qui peut convoquer le Congrès et je pense que si le McCrédit le Congrès aura lié et ça sera encore terrible de ce qu'il a fait et puis le président de la République s'il est mis à l'acquisition s'il y a eu violation de la Constitution ce sont les Cours de Tribunaux c'est une proposition de Cours de Tribunaux que le Sénat et le Parlement peuvent se réunir et ramener les dossiers devant la régénération la Cour de Cassation qui a habilité à juger le président de la République mais dans ces cas il s'est mis avec la République parce que le président de la République il est respectué de la Constitution sur toutes ses lignes et cet aventurier devant le secouin on lui pose des questions qu'en concernant la caméra il va oser dire que c'est un problème entre le FCC le FCC et l'IDPS croyez-moi c'est d'aventurier le problème c'est pas le cash c'est pas le contrat c'est pas l'histoire des Nairobi ça c'est l'argent du continuo avec les Congolais qui votent les lois qui votent le Parlement qui mandate ces gens ils ont le mandat du peuple bon Dieu bon Dieu bon Dieu mettez vos paix à la place des Congolais qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont pris les pays à montage ils sont en train de piller les pays comme le pays n'a jamais été pillé par ces gens-là et ils veulent maintenant nous amener vers l'incredi nous étions décidés pendant qu'ils étaient au pouvoir de les chasser et ils ont fait des patrouillages pour se retrouver là où ils se sont retrouvés mais cela n'empêche pas que nous n'avons pas les laissé parce que là ils sont venus nous chercher ils sont venus nous chercher nous les Congolais chers compatriotes la nation congolaise est indivisible c'est le seul héritage que nous avons hérité avec avec toute la souffrance que nous avons dans le cœur de nos parents nous sommes une nation d'intérêt et une nation qui a des moyens pour que chaque Congolais là où il est qu'il puisse profiter de nos moyens c'est un pays qui a beaucoup de ressources jusqu'au jour d'aujourd'hui personne alors personne tout est confisqué par cette bande de scénérates qui ont osé défier les chefs de l'État alors vous avez vu qu'est-ce que ça ce soir c'est dans le monde entier en parle de cet Ambu Mwamba qui a qui est en train de violer la constitution qui a osé défier la république le monde entier en parle tous les Congolais au Congo on en parle merci pour les journalistes que nous respectons au Congo merci pour les hommes politiques merci pour les compatriotes congolais je pense que le moment est arrivé que ces gens pour les mettre hors d'État de nuit il faut détruire ce parlement il faut le dissoudre et le Sénat aussi et Mabunda qui est Congolaise qui est un moine en boca qui va rentrer dans une aventure comme ça Mabunda horrible horrible je vous disais que M. Irukamba c'est un homme très dangereux mais je pense qu'ils nous trouveront tous les Congolais ça c'est pas un problème du président de la République ça c'est défier la nation congolaise ça c'est défier la République ça c'est défier notre avenir ça c'est détruire rentrer dans le cœur de la nation pour l'exploser quand Mere savait très bien je vous ai dit un homme dangereux et assoiffé du pouvoir il faisait le relais nous sommes au courant même de ses voyages à l'étranger même des voyages de Mabunda mais nous sommes au courant de tous les de qui ils ont vu ils ont parlé quoi parce que les services de M. Kabil à l'extérieur continuent à travailler les services de renseignement de l'extérieur et nous savons comment ces services étaient organisés je vous dis le service de M. Kabil c'est tout à l'extérieur continue à travailler pour tous les gens qui sont derrière moi ah là 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 je vous bénis c'est Bastien Marcel qui vous salue l'air est vraiment l'air est grave alors vous voyez bien que le président le président Félix ne voulait pas provoquer une crise et il ne peut pas défendre la mairie qui détourne le fond des joaillots de la république des bijoux de la république un pays sans chantier ça fait des années et aujourd'hui le président voulait donner un peu la fierté aux Congolais qu'ils puissent reprendre donc l'énergie mais maintenant il va disperser l'énergie des Congolais cet homme là il a osé dire qu'il y avait un problème peut-être des violations mais c'est pas grave non c'est faux il dit non c'est pas un problème de juridisme c'est-à-dire des discussions juridiques non c'est faux le parlement ne peut pas entrer dans des discussions juridiques le parlement discute sur des textes des lois et il y a le mécanisme de vote nous avons l'article ici l'article 144 de la constitution je peux vous montrer j'ai la constitution ici ce monsieur n'a pas droit de faire ce qu'il a fait même de dire ce qu'il a dit même s'il est en train de rétro-pédaler mais ce monsieur il a osé défier la république et derrière il veut provoquer une crise et derrière il y a une franche des gens qui veulent prendre le pouvoir au Congo par les armes ou bien par la force mais on ne vous laissera pas faire ça rendez-vous compte on ne vous laissera pas faire ça nous sommes 85 millions de Congolais vous n'arriverez pas c'est par les îles que le pouvoir passera cette alternance nous l'avons acceptée nous allons la cimer nous les Congolais mais sauf que nous avons dit que l'alternance nous permet de construire un état de droit la justice pour tout le monde c'est ce que le président fait et là nous sommes derrière lui et nous sommes d'accord avec lui prêt pour mourir pour lui ça je vous dis et je vous gire ne vous en faites pas nous ne sommes pas des femmes Kabila vous vous m'avez arrêté j'étais avec vous vous Kabila vous m'avez tué mais n'est-ce pas oui Kabila oui oui Kabila et je viens toujours ici pour te dire toi Kabila parce que l'oral des élus voulait épouser une personne de ma famille dont l'oral il est propre de ma famille moi qui est ici et chaque fois je faisais je parlais avec Laurent Désiré Mousset tu étais là pour quand le président donne des ordres toi tu contredisais les ordres tu as piégé beaucoup le président Laurent Désiré Kabila c'est pas un peu Kabila qui dit que les criminels et les bandits il est là en train de rouler avec des mercenaires et lui il est en train de couper en prison bon Dieu bon Dieu où est-ce que vous voulez mener la république nous avons le bon Dieu de notre côté ce que vous avez à faire faites-le on ne vient pas ici pour dire vous pendant que vous étiez au pouvoir avec les armes vous ne pouvez pas vous maintenir c'est aujourd'hui aujourd'hui on vous parle aujourd'hui que vous allez faire quelque chose alors nous vous demandons on ne vous supplie pas faites ce que vous avez à faire et vous nous trouverez sur votre chemin vous allez voir on vous demande bien on viendra vous chercher dans votre lit vous chez vous et puis vous allez fuir on n'est pas là pour s'amuser avec vous vous avez tué les Congolais désarmé l'armée les fausses communes les fausses communes des Maloukou 10 millions de morts la GKM vous avez spolié l'économie zéroise vous êtes Congolais vous avez tout volé vous avez tout bien vous avez tout confisqué et vous nous mettez des charlatans comme des 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 pour mettre des bâtons dans les roues pour celui que le Congo a choisi après 38 ans qui puisse prendre le règne du pays ça va se régler entre nous vous croyez que l'Angola ou les autres chefs d'État vous croyez qu'ils vont vous sauver devant 85 millions de Congolais vous croyez que nous nous n'avons pas une armée nous ne pouvons pas défendre notre pays nous nous les Congolais les Estorilanda mais vous vous trompez ce soir mais c'est un moment je m'adresse à vous cet opportuniste d'individu vous méritez le propos je n'ai pas l'habitude d'insister les gens c'est pas des monéducation mais vous méritez ces propos vous regardez dans quel état vous nous mettez moi je suis pasteur mais vous me mettez dans quel état mon Dieu regardez dans quel état vous me mettez moi en tant que pasteur rendez-vous compte de ce que Dieu peut sentir de ce que les Congolais peuvent sentir dans les rangs mais c'est un moment moins bas ne réquilez pas le sapouen vous a beaucoup interrogé vous avez dit non mais c'est pas grave il est à violer mais on va pas regarder tout ça vous êtes menteur vous venez à petit fait et à petit pas mais ne réquilez plus avancez vous allez nous trouver sur votre chemin on ne va pas vous on ne va pas se mettre à genoux oh nous pardonner nous oh ayons pitié nous ne demandons pas de la pitié nous allons vous confronter nous les Congolais et toi tu as mon membre à l'étranger Burundé qui veut défendre ton frère Kamer Burundé pour une fois que les toutes se sont arrêtées devant le tribunal congolais vous voulez mettre les pays dans cet état là mais vous ne savez pas qu'il faut juger tous ces gens là qui ont commis des crimes au Congo c'est ça l'état des droits mais bon Dieu l'état des droits nous allons le construire à n'importe quel prix c'est une décision de tous les Congolais c'est pourquoi les Congolais ils étaient toujours sur la rue en train de marcher en cherchant l'état des droits on ne vous demande pas de réguler parce que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait c'est pas vous qui convoquez le Congrès moi je ne suis pas un juriste mais j'ai entendu tous les juristes depuis hier j'ai appelé tous les juristes au Congo tous les jours au Congo à l'extérieur partout nous avons fait autant de réunions malgré le confinement par vidéoconférence mais mais alors tout le monde s'est dit mais c'est quoi ça ils avaient des plans et des plans mais ils ont échoué maintenant ils ont compris que la justice vient et vous savez que les Congolais demandent la justice des années et des années nous étions avec des criminels ici des criminels ici ici en Europe ils nous ont dit comment ils vous vendent des médicaments périmés qui coûtent un million mais vous leur donnez 10 millions et vous prenez à la caisse 25 millions à la caisse de l'état Congolais ils disent que c'est pratique ça fait de moi j'ai eu ces gens-là ils m'ont parlé j'ai été estomacé je dis mais ce n'est pas possible ça c'est quelle république ils disent mais vous les Congolais vous êtes comment nous venons avec des médicaments périmés nous entrons comme des rois dans votre pays l'argent pour 50 millions on nous donne nos 20 millions nous faisons des fausses factures nous amenons des tonnes et des tonnes de faux médicaments et on prend un jeune de nous dire non il ne faut pas que ça soit nocif donc généralement quand vous voyez la quinine ce n'est pas la quinine chloramphénicole ce n'est pas la chloramphénicole mais c'est la poudre de maïs et les gens qui vont prendre de ces comprimés beaucoup de gens sont morts à cause des comprimés comme ça à cause des médicaments comme ça placebos pas même périmés de placebos et ce monsieur il m'a mené chez lui il dit voilà tous ces villas ça vient du concours j'ai dit ah bon il dit mais oui je dis mais qu'est-ce que on fait nous sommes des troubadours des paramilitaires prêts à faire n'importe quel coup partout je dis ah bon pour franchiser nos états il dit mais oui réveillez-vous quand même nous allons pour notre pays nous allons demander au président de la république de nous affronter des avions parce que nous voulons rentrer au Congo nous voulons venir voir Tambe Mwamba et nous viendrons te voir Tambe Mwamba nous viendrons te chercher parce que nous sommes congolais c'était d'un état du droit que nous avons demandé et imploré à Dieu qu'ils nous fassent la grâce trop de pièges nos militaires qu'on envoyait au front leurs femmes étaient dans la rue leurs enfants désabusés déscolarisés des militaires sans morale et quand ils mettaient l'espion ils vendaient tous tous les plans d'attaque contre les rebelles et 450 groupes de rébellion de mesicabia et c'est à cause de ça qu'il y a d'autres les premiers producteurs de non-minérés bon Dieu jusqu'à quand et là vous venez avec une carte constitutionnelle alors que le président il n'y est pour rien alors vous voulez lui faire quoi un bout un coup d'état ne reculez pas avancez on vous tient à l'aise nous allons nous le peuple détruire c'est pas nous allons les dissoudre toi d'abord nous te demandons de déposer immédiatement ta démission sur ce qui se passe à l'international comment tous les Congolais plaire c'est quoi ça qui est ce Tambou Mwamba tu veux faire trembler la république toi tu es qui toi Tambou Mwamba toi tu es un sujet qui a passé toute sa vie à s'infiltrer davantage et toujours s'infiltrer tu sais ça ton mode de vie mais maintenant nous avons mis à l'infiltration terminée nous allons refaire les cartes la république démocratique du Congo s'en sortira à la tête haute quels que soient les nombreux ennemis que nous avons parce que nous sommes un peuple et nous avons le droit à l'existence et nous nous aimons nous en tant que Grand Congo les Aïs notre pays les Grand Congo on ne cédera pas un centimètre de notre territoire aux étrangers avec l'intangémité des frontières les frontières resteront les frontières toujours nous restons dans nos frontières en Afrique et l'Afrique sera construite et vous allez avoir honte nous n'avons pas la haine pour diviser l'Afrique mais c'est avec nous que l'Afrique sera construite parce que nous avons besoin de la solidarité de tout le monde pour faire un bloc comment est-ce que nous allons lutter contre contre les autres sinon on ne fait pas bloc mais toi ton mémoire tu veux tu touches à la république au fondement de la république le président de la république il est sacré vous voyez vous avez fait des lois pour protéger les lois du président de la république parce que vous croyez que l'un de vous allait continuer derrière Kabila parce que tout est fait pour le protéger oui le président de la république il est bien protégé maintenant c'est mort c'est un Congolais et on ne touche pas vous ne faites pas des lois ce qu'il a dit le président le chef de l'état et des armées des états congolais et le chef de l'exécutif le premier ministre et le chef du gouvernement je venais pour dire monsieur Tambou Mwamba continuez à marquer vos petits pas là monsieur Tambou Mwamba vous nous avez provoqué vous nous avez lancé un défi vous nous avez défié vous les Tutsimena au Congo vous voulez nous défier vous avez tué 10 millions je vous promets que vous allez nous tuer tous au Congo et nous allons voir où vous allez vous trouver vous Tambou Mwamba vous je pense que vous dites à mon âge je n'ai plus besoin allez je vais me lancer si je merde je merde mais Tambou Mwamba vous vous trompez vous vous trompez Tambou Mwamba vous allez voir vous allez voir ou peut-être vous ne verrez pas ou peut-être vous n'entendrez pas et vous ne verrez rien mais ça sera ce sera très grave ce que vous cherchez Tambou Mwamba vous devez vous respecter vous à votre âge et respecter les institutions de la république monsieur Kamer on vous pose une question simple vous croyez que quelqu'un qui vaut l'argent de l'état congolé son problème c'est avec les présidents de la république mais nous sommes dans quel vous avez fait quel droit les droits burundais c'est quel droit Tambou Mwamba de votre pays les burundais nous ne sommes pas d'accord avec vous Tambou Mwamba et nous ne le saurons jamais faire et vous ne pouvez jamais marcher sur nos pieds jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à quand Tambou Mwamba vous nous avez cherché et vous nous trouverez on ne va pas réquiller Tambou Mwamba ce que vous avez cherché ce que vous avez sémé au senti vous le moissonnerai sur le temps de la moisson vous allez voir qui vivra verra chers compatriotes merci beaucoup pour ce message donc essayez de transmettre au Congo partout comme vous pouvez le faire ce soir nous voyons nous allons suivre nous sommes dans l'actualité nous allons suivre ce monsieur et voir comment il va se débrouiller avec ses petits pieds dans dans ses officines parce que nous savons très bien qui détoussit avec Ponce Pilate hein Kabila toi d'accord avec ta femme Olive vous défiez la république démocratique du Congo le don qu'elle fait elle vient de quelle famille où est-ce qu'elle a eu l'argent elle a travaillé dans quelle entreprise si ce n'est pas sur les fonds publics de l'état et les pillages de nos ressources et de nos minéraux vous croyez que les petits Congolais qui vont chercher à manger vous croyez que tous les Congolais sont derrière vous vous voulez changer l'image de votre pays papa bonheur papa l'amour vous trouvez vous trompez qui vous allez vous rendre compte à l'évidence que les horaires ne payent pas que vous n'aurez rien par rapport à vos horaires mais les horaires au lieu plutôt que vous puissiez vous corriger mais vous allez les payer trop cher vous allez voir vous allez voir monsieur et madame avec ce conglomérat des aventriers vous avez tué Mouset Laurent-Désiré Kabila et aujourd'hui on dit que les Katangais ont dirigé les pays or c'est pas un Katangais c'est un tout il a exupé tous les droits des Katangais et il a corrompu l'élite Katangais je ne dis pas tous pas toutes mais quelques notables d'un qui regrettent que cet homme nous a trompé vous avez suivi le discours de Kiong on nous a trompé ce monsieur nous a trompé Kabila avec des contrats léonais vous avez piégé notre pays mais nous sommes un grand peuple nous finirons par nous en sortir vous n'allez pas continuer à nous traîner dans la boue ça n'est assez ça n'est assez chaque chose a un temps même un film la terre finit par faire son dernier film et disparaître vous avez vous avez des épisodes mais il y a toujours la dernière épisode qui fait la fin de la série et je vous dis franchement ce que je vous dis ce sont des paroles prophétiques vous allez vous rendre compte à l'évidence que vous aviez tort de faire ça à un pays qui vous accueille un pays qui vous a tout donné vous voulez faire de ce pays une peau des chagrins merci merci chers compatriotes merci beaucoup excusez-moi de vous avoir pris 43-45 minutes à peu près je me suis dit je veux prendre 45 juste 45 pas plus que ça vous m'avez supporté vous m'avez soutenu en me regardant je vois que vous êtes très nombreux et merci pour tous vos messages parce que je ne peux pas les lire parce que je vois les messages c'est presque tous les Congolais qui sont ici qui condamnent partout j'ai suivi toutes les radios toutes les chaînes YouTube tout le monde condamne au Congo nous sommes tous unanimes on condamne merci ça fait trois quarts d'heure je vais m'arrêter là-bas que Dieu vous bénisse je m'arrête par ici je ne peux pas aller au-delà parce que je vous ai promis 45 minutes merci beaucoup et à la prochaine que Dieu bénisse la République démocratique du Congo que Dieu protège les présents de la République et que Dieu protège les Congolais et que la République puisse aller en progression elle doit progresser elle doit filer elle doit progresser la République elle doit avancer même un petit peu elle doit avancer nous voulons progresser il y aura une progression de notre pays nous allons nous allons nous relever nous sommes nous avons un genou à terre mais nous nous mettons debout nous sommes un peuple déterminé à exister comme les autres peuples à vivre comme les autres nations comme les autres pays la République démocratique du Congo la République démocratique du Congo le seul pays que nous avons ces bijoux de famille merci vive Jésus Christ de Nazareth au revoir Jésus Christ